Parmi les candidats à la primaire de la gauche, pour l'instant, est-ce qu'il y en a un qui vous séduit le plus ? Oui, Montebourg, au fond, sur le fond. Vous savez, on a toujours eu des rapports très difficiles avec Arnaud, mais il a une ligne politique qui me paraît la bonne aujourd'hui. Je parle de la ligne politique, je pense qu'il a dit les bonnes choses. Il faut faire attention à ce qu'il va dire dans les prochaines semaines, je crois que c'est ça qui est intéressant. Malgré nos différences et nos divergences. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle aujourd'hui, est un rebelle, un homme de conviction ? Ce qui me plaît chez Macron, c'est justement ça, c'est cette capacité qu'il a à se rebeller. Ceci dit, je ne sais pas s'il se rébelle contre les bonnes choses ou plutôt dans la bonne direction. Je suis impatient de voir son programme. J'ai peur qu'il représente quand même une forme de gauche un peu éloignée du terrain et des gens. Je ne suis pas sûr que le programme qui est le sien serait très favorable à celles et ceux que je connais bien dans mon département. C'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que la gauche, elle doit être aux côtés des petits, des faibles, des modestes, de ceux qui ont du mal. Et si l'idée de Macron, c'est uniquement de dire qu'il faut s'adapter mieux à la mondialisation, aller de l'avant, renforcer la métropolisation, récompenser les riches et ceux qui innovent, c'est bien, mais il y a tous les autres.